Le masque laryngé est un dispositif respiratoire permettant de prodiguer une ventilation en pression positive. Il est composé d'un masque ellipsoïdal en silicone auquel est rattaché un tube. Le dispositif est facile à positionner et à utiliser. Il est inséré dans la bouche du bébé avec l'index en suivant le palais jusqu'à ce que la pointe du masque atteigne la bouche zophagienne. Le masque couvre l'orifice laryngé et le rebord du masque épouse les contours de l'hypopharynx tout en bouchant le zophage. Le tube est muni d'un cobe qui peut être connecté à un insufflateur manuel, un ballon ou bien un respirateur. Seul le masque laryngé de taille 1 qui est la plus petite taille est adapté au nouveau-né et ne peut être utilisé qu'à partir de 34 semaines d'aménorrhée et ou 2 kg. Il est donc surtout utilisable en cas de prématurité modérée ou chez le nouveau-né à terme. Le masque laryngé est un dispositif de secours qui peut être utilisé en deuxième intention en relais de la ventilation au masque si nécessité de maintenir sur plusieurs minutes une ventilation prolongée sur un nouveau-né endormi ou à la suite d'une asphyxie périnatale légère ou modérée. Il peut aussi être utilisé en deuxième intention en cas d'échec d'intubation. Son recours pourra être rapide ou priorisé dans les situations de malformation des voies aériennes supérieures comme dans la séquence de Pierre-Rebin ou en cas d'œdème important en situation d'un asarque. Le masque laryngé ne peut pas être utilisé pour effectuer une ventilation assistée prolongée ni pour l'administration de médicaments.